Nous disions qu'au beau milieu, nous pouvons nous retirer si ces conditions ne sont pas réunies. Il faut dire que M. Nabot et son équipe ont plus ou moins écouté notre réserve, c'est-à-dire dès que vous avez été mis en place, vous avez eu une séance de travail. Au bout de quelques jours, nous avons été informés que vous n'avez pas eu de conclusion et ils ont décidé de maintenir leur date et d'aller sans vous, ce qui est un contraire à notre réserve. Donc automatiquement, nous avons pris nos responsabilités pour leur demander de continuer, j'allais dire, la main tendue, le dialogue et pour nous permettre d'avoir une seule élection. Et c'est très important parce qu'à ce moment précis, nous voulions sauver la paix, nous voulions sauver, j'allais dire, la réconciliation entre les Ivoiriens. Nous avons fait des démarches, mon Dieu décès a parlé à notre équipe. Alors nous étions plus ou moins, nous avions été informés que bon, c'était impossible qu'ils allaient nous accompagner. À la dernière minute, ils ont préféré partir. Et nous avons demandé à M. Nabot de pouvoir continuer à discuter avec vous et que si le problème était, vous avez vu nos textes, était un problème d'argent au niveau de notre coalition, dont les membres sont là, j'ai des conseillers qui sont là, nos responsables en relation à la cellule financière est là, nous avons dit que nous étions prêts à payer la salle de la nouvelle date, au cas où M. Nabot avait déjà dépensé de l'argent, n'est-ce pas, sur la date du 29. Donc, toutes les options étaient mises pour nous permettre d'avoir une seule élection. Aujourd'hui, il y a eu un forcing qui a été fait, il est important que les Ivoiriens comprennent que notre objectif c'est, n'est-ce pas, d'emmener l'unité des Ivoiriens. Et nous pensons que nous pouvons mener l'unité. Nous avons appris pas mal de choses sur votre transition. Nous vous félicitons. Nous savons que vous avez subi beaucoup de pression. Nous savons qu'au niveau de cette première transition, on vous a même fait des positions dans les nouveaux bureaux, on vient des avantages, j'allais dire, au niveau des finances. Vous avez refusé. Vous avez pensé qu'il fallait aller au bout. Nous voulons sincèrement vous dire merci. Merci, M. Moussa. C'est un follow-up avant de laisser la parole à l'Assemblée. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure et puis lever l'équivoque sur un point. Quand vous serez élu, si vous êtes élu le président, pour réussir votre mandat, j'ai deux petits conseils. Un, respecter le statut de l'association. Et de deux, vous entourez d'une bonne équipe. Qu'est-ce que je veux dire par respecter le statut de l'association ? C'est-à-dire, dans cette même salle, beaucoup de gens avaient défilé ici, devant la télévision, et beaucoup de gens ont fait des plaintes, et l'Assemblée Générale a pris des résolutions. À savoir, par exemple, que son Excellence, M. l'Ambassadeur, n'était plus président d'honneur. Je comprends votre bonne intention. Si vous avez l'intention de le réhabiliter, ce qu'il faudra faire, c'est que quand vous serez élu, vous convoquez une Assemblée Générale, et vous, comment on dit ça juridiquement, vous révoquez cette résolution de l'Assemblée Générale. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, son Excellence n'est plus présente dans l'aide de l'UFI. J'ai tenu à souvenir ce point-là, parce que ça est dans le record, si je ne me trompe. Donc, ceci dit, il était important de souvenir ce point-là. Pour ce qui me concerne, personnellement, je n'ai rien contre l'Ambassadeur, mais c'est l'Assemblée Générale qui avait décidé ça ici. Merci. Donc, ceci dit, on va laisser la parole à l'Assemblée. Oui, je crois que... Oui, je voudrais vous permettre de vous asseoir. C'est ça, oui. Je voudrais quand même avoir une faux loi. Ok, ok, ok. Il n'y a pas de problème. Il est quand même important. Oui. Vous savez, dans une association qui se respecte, il y a des procédures, il y a des méthodes. Ce qui se passe au niveau des fonctions d'exécutifs, il faut dire que tout ce qui se passe dans une Assemblée Générale, des fins de mandat, doit pouvoir être considéré comme des propositions et non des résolutions comme une Assemblée Générale ordinaire. Il est important parce que nous faisons souvent beaucoup de jeux de mots. Les statuts et les statuts et les règlements nous disent, par exemple, au niveau des règlements intervieweurs, à l'article 6 exactement, que l'ambassadeur est le président d'honneur. Ça, c'est les articles qui le disent. Mais les articles ne sont pas sautés du jour au lendemain par une rencontre. Il y a une procédure. Donc, je pense que ma décision n'est pas de réhabiliter quelque chose de ce soir. Ma décision est de prendre toutes ces décisions qui ont été prises. Vous avez parlé des résolutions. Bon, c'est vrai. C'est un jeu de mots. Mais prendre toutes ces décisions, si je suis élu, je dis bien, je dis bien, parce qu'aujourd'hui, je pense que le pasteur à car est revenu là-dessus. Il y a des gens dans la salle qui étaient revenus là-dessus. De considérer, dans la mesure où nous sommes dans un passage de transition, de considérer que ce sont des propositions. Moi, je n'ai aucun problème d'amener tout ce qui a été décidé. C'est un peu ça la continuité d'une association. On ne vient pas d'une association qui peut tourner le dos à ce qui a été décidé. Je pense que nous devons, toutes les décisions qui ont été prises au niveau de l'Assemblée générale de Fénéwanda doivent être remises au président, j'allais dire, qui sera élu. Et ce président doit convoquer une assemblée générale ordinaire pour, à mon avis, déposer toutes ces informations. Alors, donc, si l'information passe, nous rentrons donc au niveau des études, des textes, pour éliminer, parce que jusqu'à présent, M. Bani, les statuts et les règlements n'ont pas été révoqués. Ces statuts, c'est sur ça que vous allez faire les élections. Vous continuez avec ces mêmes statuts. Bon, l'article existe toujours. Donc, l'Assemblée générale ordinaire permettra de mettre une commission de révision des statuts pour éliminer des statuts qui vont en accord avec ces propositions et revenir, n'est-ce pas, voter ces textes en Assemblée. Une fois que ce texte passe, automatiquement, cela devient le nouveau statut et règlement qui va gérer, à mon avis, la nouvelle association. Alors, si nous sommes d'accord aujourd'hui que les statuts n'ont pas été modifiés, nous devons être également d'accord que nous devons continuer avec ces statuts sur la base même de votre légalité, continuer jusqu'à ce que ces statuts soient modifiés. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est ma compréhension. Et je pense que, si... Bon, je ne vous ai pas convaincu, j'espère que, bon, je pourrais, comme on appelle, être aidé par toute personne. Mais de façon générale, une Assemblée générale, j'allais dire, fonctionne par majorité. Donc, vous avez compris autrement ces témoins. À cette Assemblée générale, vous serez présents. Et puis, évidemment, tous ceux qui ont compris, comme vous, je pense que pourront être présents, de telle sorte que ce que vous dites aujourd'hui comme résolution soit force de loi pour que la majorité vote là-dessus, automatiquement, les textes peuvent être changés. Donc, c'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. C'est un peu délicat, c'est très délicat, mais le changement des statuts, ça ne se fait pas dans une Assemblée générale du jour au lendemain. C'est un peu délicat. Je reviendrai là-dessus plus tard dans le divin. Merci. Ben voilà, je vous remercie. Je crois que vous allez vous asseoir. Avant de permettre à la congrégation de poser des questions, nous allons enchaîner automatiquement avec M. Gourou, Pierre. Et après, nous allons permettre aux frères et sœurs de poser des questions et revenir sur la table pour pouvoir aller aux conclusions. Il n'a pas le programme, il n'a pas un commissaire au compte. Non, là, nous n'allons pas lui poser trois questions. Vouloir aujourd'hui être candidat au poste de commissariat au compte conformément au statut et règlement intérieur qui régit l'Association de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Nous avons constaté que depuis les différents présidents il n'y a jamais eu de commissaire au compte. Alors, M. Pierre, M. Gourou, vous n'avez pas d'archives. Comment allez-vous prendre ? Parce que c'est vrai que vous êtes comptable de formation et vous allez gérer, rendre compte à l'argent, mais il n'y a pas d'archives. Comment est-ce que vous allez vous prendre ? Qu'est-ce que vous allez concrètement proposer comme plan de comptabilité pour permettre aux Ivoiriens de suivre un peu ce qu'ils donnent ou ce qui va rentrer et tout ça ? Je voudrais que, selon votre formation, vous nous donnez un peu quelques techniques d'approche. Parce que, concrètement, il n'y a pas d'archives. Merci, pasteur Akka. Comme le président, je vous l'ai dit, j'ai demandé à Moussa Adi, candidat à la présidence Adi, à détailler son programme qui est très alléchant et qui va motiver l'engouement des Ivoiriens qui vont venir adhérer à cette association qui est vraie, qui a les textes légitimes. et que je pense qu'avec ma qualité de financier, de comptable, nous allons motiver les Ivoiriens à venir supporter cette équipe dirigeante. Et moi, je ne me mets pas dans un groupe pour me servir, mais pour servir le groupe. parce qu'actuellement, j'ai eu une formation de base dans les associations. Aussi, j'ai eu cette petite formation. On a commencé depuis l'école primaire, le scoutisme, je ne sais pas si les gens ont fait ça, le Maisie, au collège. Et même à l'INSEP, j'ai été dans le Maisie aussi. et ici aussi, je suis dans l'association de WEI, je suis le secrétaire général du comité de transition. Donc, ça vous dit qu'on a tout un chacun un atout ou bien des qualités qu'on apporte à cette association. Et je ne m'allie pas, généralement, à un groupe qui va échouer. J'apporte toujours la différence. J'apporte toujours la différence. Je suis heureux des échecs. Donc, c'est avec precaution que j'adhère à tout groupe. Donc, je pense qu'avec cette équipe qui est sur place, les gens, ils ont l'engouement, ils ont la différence. Et puis, je pense que nous avons des relations. Il a parlé de son côté, son programme d'action. Aussi, moi, j'ai mes petites relations qu'on m'a aidé la communauté à grandir et financièrement. Et puis aussi, comment les Ivoiriens pourront bénéficier de nos conseils et puis construire cette communauté ivoirienne. Nous envions les Éthiopiens. Je me rappelle que c'était les Ivoiriens qui supportaient les Éthiopiens. Ici, cette communauté éthiopienne est forte. Et nous pourrons faire mieux que les Éthiopiens. Et je vous garantis que faites-nous confiance et nous apportons des idées nouvelles qui vont rédeménialiser cette association. Et puis aussi, les Ivoiriens pourront adhérer massivement. Merci. Oui, je voudrais enchaîner avec une question. En tant que président de la commission disons de transition, le constat que j'ai fait, selon le bilan qui a été présenté par la présidente de son compte, le compte est déficitaire, c'est-à-dire débiteur. Parce que toutes les activités qui ont été faites ont été financées par cette proposition et en tant que présidente. Si nous voulons aller dans la logique des choses, un remboursement doit se faire. Parce qu'il n'y a pas eu de fonds. Alors, est-ce que dans votre programme comptable, vous avez en tenu compte ? Non, je pense qu'à tant que commission au compte, moi, c'est pour gérer, c'est pour voir l'entrée des sous, les sorties et reconstituer les comptes. Donc, je ne sais pas comment le président va le faire. Donc, la question s'adresse au président. Moi, mon rôle, c'est de quoi ? C'est de voir les entrées, les sorties et puis de voir venir ici à l'Assemblée et dire que les comptes sont bons ou ils ne sont pas bons. Je suis très intègre. Donc, le président, ce n'est pas avec qui il s'amuse parce que là, ce n'est pas avec qui il s'amuse. Je suis très intègre. Je suis banquier aussi. Donc, si il y a cinq fois qui mange, il faut me dire où tu as mis les sous. Donc, il ne faut pas que moi, je viens à l'Assemblée et dire en train de bégayer. Il faut me dire où tu as mis les sous. Donc, il faut les remettre. Aussi, pour pouvoir avoir un compte bancaire. Je pense que depuis l'association n'a pas eu de compte bancaire ceci-là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. L'association, il faut enrichir l'association. Il faut pouvoir avoir... Comment il s'appelle ? Comment on dit ? Je ne pourrais pas dire ce mot en français. On va dire ça en anglais. Il faut avoir par l'os, il faut avoir tous ces gens, tous ces trucs, il faut avoir un tax ID numbers, il faut avoir ça pour pouvoir enregistrer et pour pouvoir avoir un compte bancaire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais aider le président. On va le faire pour qu'on puisse ouvrir un compte bancaire pour qu'il n'y ait pas Voilà, je crois que pour notre table, nous, avant de revenir au président, je vais laisser la parole aux frères et sœurs. Si vous avez des questions à poser à notre frère, monsieur Gou, vous pouvez vous asseoir. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, cher ami de candidat. Je vais parler dans le micro noir aussi. Bonsoir, le futur président de l'UFI. Je voulais aussi remercier le comité de transition, c'est ça ? Pour le travail qui a été abattu. Ma question sera très, très, très brève et puis directe aussi. Monsieur le président. Non. Monsieur, c'est une prophétie qui ne dit pas son nom. Donc, monsieur le candidat et chers amis, ça fait bientôt 12 ans que je suis donc dans la région. J'ai pratiqué presque quatre présidents. Le constat amer que j'ai fait, c'est que tous ont échoué. Parce que s'il n'y avait pas eu de chers qu'on ne serait pas à ce stade-là. Je vais vous remettre franc. J'ai connu Serge Bruno Porquet qui a voulu faire de l'UFI une affaire personnelle. J'ai connu ma petite soeur Moudou qui a rencontré beaucoup de difficultés avec le conseil des sages, avec les bonnes idées qu'elle a eues. Malheureusement, elle n'a pas pu continuer. J'ai connu mon très cher ami beau-frère Cheikh qui nous a lâchés en chemin bien que j'ai eu beaucoup de foi en lui. Et enfin, j'ai connu ma grande soeur Jeannette Caléguil qui, avec la grande volonté qu'elle a eue, n'a pas pu assumer et n'a pas pu continuer son travail. Cher ami, candidat et président aussi que j'ai dit, si vous êtes élu au soir du 3 mars, c'est ça ? C'est ça, oui. Quelle leçon tiriez-vous de ces candidatures et de ces présidences passées afin que la communauté ivoirienne ne soit plus laissée orphérine, si je peux dire ? Orphérine, quelles leçons avez-vous tiré pour qu'on puisse continuer, pour qu'on puisse avoir un Ivoirien, une association de type nouveau dans la région de Washington, d'ici ? Parce que, n'oublions pas, du côté d'Abidjan, quand on parle d'association des Ivoiriens, c'est l'UFI qu'on regarde. Malheureusement, les autres communautés, je prends celle d'Atlanta, d'un peu de San Francisco ou Los Angeles, ils ont des jeunes associations, bien qu'elles ne soient pas fortes, mais qui font beaucoup de choses. Malheureusement, nous qui avons tout ici, l'ambassadeur avec nous, on n'arrive pas à évoluer. Excellences, messieurs les présidents, chers amis, candidats, quelles leçons tirez-vous et qu'est-ce que vous nous proposez pour avoir une association nouvelle ? Quelles nouvelles idées vous nous apportez pour qu'on puisse être fiers de dire que je suis membre de l'UFI ? Être fier de dire que si, on est peut-être 10 dollars le mois, je sais que ça ira à bonne action. Merci. Merci encore chers amis Phil, votre présence ici nous honorent. Vous êtes une figure au niveau de la presse et au niveau de la communication dans la diaspora ivoirienne aux États-Unis assez respectée. et nous saluons votre présence et nous ne sommes pas surpris, n'est-ce pas, de votre question assez énigmatique, pourquoi pas ? Nous allons essayer de répondre. Contrairement au président précédent que vous avez cité qui a eu des difficultés, ma tâche sera doublement difficile parce que le président précédent au lendemain de leur élection savait qu'ils n'avaient pas à lutter de leur titre avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a cette lutte que j'aurai et dès que j'aurai j'allais dire la force de mener et je sais que je serai vainqueur de cette lutte avec votre soutien parce que j'ai les textes de mon côté, j'ai les aînés de mon côté. qu'est-ce qui pourra n'est-ce pas m'aider ? Comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir des précédents d'abord de ceux qui ont dirigé l'UFI avant. Ils ont peut-être mis dans leur cahier toutes les difficultés d'encontrer et ils comptent me les remettre le soir du 3 pour que je puisse n'est-ce pas m'en tenir compte et puis avancer plus facilement. Ensuite, vous avez des responsables de communauté, des personnes très respectées qui suivent cette communauté depuis le début qui n'accepteront pas que l'UFI tombe aux mains d'aventuriers qui ont travaillé dur pour cette communauté. Je voudrais citer le grand frère Marcel Doué qui est dans la salle j'aimerais vous l'applaudir. Il a été l'un des premiers Ivoiriens à vouloir se mettre au service de sa communauté. J'allais dire la première élection qui devait permettre de trouver un président. Alors, cette volonté qu'il a eue depuis, peut-être que je ne savais pas que j'allais venir aux Etats-Unis, il a encore cette même volonté aujourd'hui. Et je pense que je peux me tromper, c'est sûr, mais on a besoin de la qualité de ces personnes pour nous aider par leur conseil pour pouvoir avancer. Il y a cette qualité, il y a cette chance que j'ai d'avoir donc des anciens. Il y a aussi le fait que j'ai une équipe de campagne assez intellectuelle et puis une charmante épouse aussi très à cheval sur les virgules dans les textes. Alors, mon équipe de campagne et mon épouse, la future première dame, nous pourrons gagner le combat des textes. C'est important. Et le dernier point qui me rassure que je pourrais avoir un mandat positif, c'est ce que j'ai réussi au niveau de mon équipe de campagne, d'anticiper sur le futur de l'UFI. Nous nous sommes rendus compte que la jeunesse n'était pas très évoile. Nous avons trouvé des moyens de mettre en place la jeunesse UFI. Et cette jeunesse UFI est donc en gestation. Elle pourra au cours de notre mandat apporter du sang neuf une attitude nouvelle et nous pensons que cela permettrait de nous aider à avoir une positivité à la fin de notre mandat. Et puis, évidemment, comme je vous ai dit, nous avons un programme. Je remercie tous ceux qui ont déjà qualifié ce programme d'alléchant. Nous pensons qu'avec votre aide, nous allons pouvoir n'est-ce pas attirer les Ivoiriens pour réussir ce mandat. Mais nous ne sommes en guerre avec personne. Il faut que ça se soit créé. Nous ne combattons personne. Nous combattons pour, n'est-ce pas, sortir l'UFI de la salle donc tous ceux qui se mettront sur notre chemin vers la réussite de l'UFI comprendront qu'ils ont une équipe solide, une équipe qui avance. Et ceux qui sont sur la table en ce moment, c'est une équipe de transition qui a fait jusqu'à présent, j'allais dire, un travail de qualité. C'est des responsables de communauté. Vous avez le pasteur qui est le président, qui a toute une confédération, une confrérie de chrétiens, de croyants et ils nous produisent des conseils. M. Bani est responsable d'une grande association. Je voudrais profiter de souligner une entreprise, j'allais dire, nouvelle, que M. Bani et son équipe de la diaspora viennent de mettre sur, j'allais dire, sur le terrain avec la mise en place d'une maison qu'on appelle une maison d'hospitalité. Le email est parti comme email à une maison hospitalier, mais en fait d'hospitalité qui permet à tous les l'Ivoiriens qui seront de passage ici d'anticiper de passer là-bas à des frais assez modérés et de sorte que le temps puisse se retrouver. C'est des actions comme ça que nous allons continuer d'amplifier et j'aimerais que vous l'applaudissiez pour cette idée. M. Bouanard vient d'arriver mais il a toute une carrière de gestionnaire de communauté depuis Ravijon. Alors, nous sommes convaincus que prenant leurs élèves, ils ne vont pas dormir, ils vont nous accompagner tous les jours par des conseils afin que nous réussissions. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Il y a encore quelques questions. Le micro noir c'est bon pour la caméra c'est tout. Pour moi je venais on parlait de l'ambassadeur ou bien pas. Enfin, je sais que la résolution qui a été prise pendant la dernière assemblée c'était poussé par les émotions. Et si vous voulez savoir l'histoire de l'association de Washington ça a été créé par Bala Keïta. Bala Keïta. Le ministre Bala Keïta est venu en 85 il était en visite et il est passé par New York où il y avait déjà une association des Ibéliens et il est venu à Washington il n'y avait pas d'association et il a laissé 1000 dollars à l'ambassadeur à Manille il dit mais c'est pas possible que New York qui est ce moment une capitale de business ait une association des Ivoiriens et à Washington où tout le monde est représenté et à rien alors voilà ma participation la prochaine fois que je reviens j'aimerais avoir une association des Ivoiriens à Washington à ce moment je venais de finir une école à l'intérieur et je venais d'arriver ici à Washington trois mois seulement on était parti bon le ministre à Manille nous a fait le compte rendu et il a remis l'argent il dit bon voilà parce qu'il n'y a pas d'association je vais remettre ça au doyen et il a donné sa le frère qui était DJ là Rock tiens nous on n'était pas là c'est pas qu'il y a Rock et sur place la candidature était sortie c'est là par là Sidibé après sa candidature et moi j'ai posé ma candidature il n'y aurait pas pour la poser sa candidature on est allé on s'est retiré et il n'y aurait pas et moi parce que nous avons d'abord une petite association qui était dénommée association des non-boursiers des étudiants non-boursiers on a fait les préliminaires au niveau de cette petite association pour voir qui allait rencontrer par là c'est ainsi que j'ai battu Port et j'ai pris en ce moment il y avait un hôtel à Aoué l'université ils avaient leur hôtel j'ai pris une chambre mais tous les ivrains étaient sortis j'ai pris une salle tous les ivrains étaient sortis si vous avez vu l'élection de Port et c'était une même chose comme ça on a fait les élections et Bala m'a battu les trois mois même moi qui a été battu c'est chez moi on a fait la fête et Bala Sylvie a dit bon voilà nous allons travailler ensemble et on a vraiment travaillé ensemble c'est ainsi que l'association est menée alors toujours même Bala qui a été le ministre Bala qui a été en Côte d'Ivoire mais pour l'honorer on ne mettait comme prise en honneur c'est ça après avant même l'ambassadeur s'est dit que bon écoutez si le ministre est jusqu'en Côte d'Ivoire et que lui on le fait prise en honneur c'est pas notre ambassadeur ici qu'on va laisser la résolution d'autrefois je comprends très bien bon c'était sur les émotions parce que bon il y avait tellement de bruit qui courait il y en a même qui était venu vers moi le monsieur que tu supportes là c'est l'ambassadeur qui veut nos troublés la communauté et qui l'a poussé de réciter ça tout ça ça y a en vie est-ce que tu comprends mais moi je regarde la personne ce jeune frère si je viens ici la fin les dernières fois je l'ai trouvé ici ça m'a fait plaisir et c'est pas ici seulement quand ma petite soeur a gagné les élections bon j'ai des petits frères dans la communauté qui m'ont touché voilà comme tu as le grand frère de la communauté voilà c'est qu'on le fait il dit qu'est-ce que vous on va tuer un routan à son honneur je dis d'accord et le jeune frère qui vient de passer Pierre Mbrika et Kéhi a insisté que ça se passe et qu'on invite toute la communauté il a été le premier il a été le premier passé toute la journée afin la soirée jusqu'à la nuit avec lui c'est dit qu'en ce moment il ne s'attendait pas à être président du film mais c'est quelqu'un qui fait la coalition dans la communauté qui veut qu'on soit ensemble et la dernière réaction que vous avez vu il pourrait dire d'accord écoute j'irai toujours pour que j'ai payé mon arabe j'irai toujours candidat du coup il a vu il a vu tout avec ça je suis pas je veux que la communauté soit ensemble pour supporter et quand il s'est pris dans le secteur qui n'a pas partagé je suis allé à la maison bon on a parlé et j'ai vu ça c'est une vidéo madame parida j'ai suivi tout ça j'ai appelé un avant je l'ai appelé il ne voulait pas c'est là on voit quelqu'un qui est intelligent et quelqu'un qui ne fait pas quelque chose pour lui-même tu as vu la vidéo de l'enfant si parida quel que soit la fin et encore en plus il a de tout va si c'est pas parce que actuellement il y a des histoires qui se passent encore une fois lui et moi on va prendre même taxi moi je vous demande de le supporter et quand il s'est la président la même idée qu'il a eu pour réunir toute la communauté on va le supporter je connais où c'est tout la communauté même si je connais pas j'ai des gens derrière moi je connais tout ici on va le supporter et ça va marcher tellement a touché un peu mais je pose cette question en tant que président de la commission de conseil de transition conformément au bilan de fin de mandat qui a été présenté depuis le 22 janvier par la présidente par la présidente et au coup de ce bilan elle a eu le quittus de l'assemblée nous avons constaté constaté que le film a un problème juridique nous avons vu la documentation qui a été faite par nos frères d'usage de faux et aujourd'hui encore nous voyons que ces frais persistent dans le faux donc par notre transition nous avons réalisé que pour permettre à notre légalité de fonctionner il va falloir dénoncer ces frais parce que conformément à la juridiction américaine ils ne sont pas légaux alors pour permettre à ce bureau exécutif qui va se mettre en place la semaine prochaine de pouvoir fonctionner parce que nous ne pourrons pas faire d'activité en cachette informelle parce que si nous le faisons qu'il y a des problèmes les gens tiendront compte est-ce que vous êtes légal je crois que lors de l'assemblée extraordinaire qui s'est tenue la semaine dernière nous avons présenté les aspects juridiques du fil auquel le bureau exécutif va être confronté donc je voudrais que vous nous dites ici est-ce que vous êtes prêt à continuer ou à confronter ce problème là ou du moins comment vous allez vous y prendre parce que c'est vrai vous êtes si vous êtes élu c'est conformant au statut et règlement intérieur qui sont légales mais vis-à-vis de la juridiction américaine nous savons que il y a de l'usage de faux déjà qui a été fait par nos frères donc dites-nous un peu quelles sont vos idées là vis-à-vis qu'est-ce que vous comptez réellement qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis de cette situation parce que nous en tant que transition quand nous finissons nous allons le retirer et l'exécutif va se mettre en place et l'exécutif doit pouvoir fonctionner légalement non seulement au sein de la communauté mais aussi vis-à-vis de l'administration américaine donc c'est ce que vous allez faire voilà merci merci pasteur je pense que votre dernière question comme les précédentes d'ailleurs est assez pertinente avant de reprendre à votre question deux observations rapides la première c'est le témoignage assez touchant du doyen Marcel Doué que je demande d'applaudir si je veux faire un commentaire là-dessus malgré la crise en Côte d'Ivoire qui est une crise des hommes politiques je souhaiterais qu'il garde toujours une place pour moi dans sa voiture de Bangalou comme ça en à la Touba je m'arrête à Bangalou je mange un peu à Bangalou je connais bien la région avant Bangalou vous avez Tukwe ensuite vous avez Bangalou et vous avez Lougualé après Lougualé vous rentrez sur moi après vous allez à Biakumon de Biakumon vous venez chez moi donc nous sommes ensemble donc quand on ferait ma place doit être dans cette voiture qui va passer par mon commun merci la deuxième observation c'est vous avez fait allusion tout à l'heure à l'Assemblée Générale du 19 je voudrais dire que je n'ai pas eu de temps de revenir là-dessus mais c'était une Assemblée Générale vraiment j'allais dire d'ouverture et d'information avec la crise qui s'est passée avec une élection j'allais dire qui ne faisait pas l'unanimité les statuts ne vous obligeaient pas à tant que instance de transition de faire une Assemblée Générale vous avez tenu à faire cette Assemblée Générale vous demandez à tous les Ivoiriens de venir surtout ceux qui s'étaient n'est-ce pas entêtés de faire ces élections le 29 l'occasion leur avait été donnée de venir prouver leur majorité dans la communauté en venant expliquer sur les bases des statuts ce qui leur avait permis de poser ces actes alors nous ne les avons pas vus cela a confirmé qu'ils ne sont pas prêts à mettre j'allais dire les Ivoiriens au centre de leur combat parce que quand vous faites une action de communauté n'importe où les Ivoiriens se rassemblent vous devez être présents vous pouvez ne pas être d'accord mais vous devez être présents pour expliquer que vous n'êtes pas d'accord et puis faire pencher l'Assemblée qui est souveraine de votre côté c'est comme ça que ça fonctionne on ne s'assoit pas derrière un compurin et puis envoyer des messages de désinformation donc je voudrais vous féliciter pour avoir permis la mise en place de cette Assemblée Générale d'ouverture et nous nous sommes engagés à notre niveau dès que nous deviendrons présidents c'est ce qui nous a motivés d'ailleurs à continuer le combat mettre en place ce que nous avons appelé les états généraux de l'UFI ce sera également une Assemblée Générale mais avec des thèmes bien précis qu'est-ce qui a fait que jusqu'à présent l'UFI ne fonctionne pas qu'est-ce qui a fait jusqu'à présent que les présidents précédents et la présidence sortante en premier n'ont pas pu finir leur mandat alors je pense que c'est des choses que nous devons mettre sur la table et à partir de ce moment nous devons nous réconcilier à l'intérieur de cette Assemblée que nous avons appelée état généraux pour que nous puissions pour revenir à votre question pasteur vous savez la situation dans laquelle nous nous trouvons est une situation qui est semblable à votre présence dans la cuisine le matin quand vous voulez faire votre petit déjeuner et vous avez choisi l'omelette comme votre petit déjeuner pour avoir l'omelette vous êtes obligé de casser l'oeuf et je veux dire l'omelette rien parce que c'était un moment nous avons compris que les ondes blancs on guillemets la science a évolué l'omelette peut se faire aujourd'hui avec de la poudre je parle de l'omelette normale avec des ondes voilà donc pour ce qui nous concerne pour pouvoir fonctionner nous aurons besoin de textes pour avancer alors nous passerons par tous les moyens qui nous permettront d'avoir les textes de nous légaliser normalement pour pouvoir avancer nous savons qu'il y a eu des tentatives de bricolage je peux dire au niveau de l'administration américaine nous avons été informés mais vous savez nous ne sommes nous ne sommes pas venus à l'UFI pour vraiment des ambitions personnelles des gens m'ont accosté comme quoi je voudrais utiliser l'UFI pour atteindre des objectifs politiques par exemple au pays ma première réaction était de leur dire que je ne me rappelle pas un seul président de l'UFI qui a été appelé dans un gouvernement ça fait un et puis de deux j'ai eu la possibilité de fréquenter pas mal de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir même ceux qui sont partis du pouvoir je faisais partie de l'équipe qui a accompagné le président quand il était arrivé à l'époque l'accompagné au Sénat pour faire ses courses de traduction j'avais un doyen dans la salle qui était même responsable de la traduction donc si c'était pour atteindre des objectifs je n'avais pas besoin de l'UFI pour connaître des personnes qui sont déjà j'allais dire assises donc ça c'est un point important pour les Ivoiriens de comprendre que l'UFI ne doit pas être un canal de réussite l'UFI est un podium de service à une communauté donc nous disons que les textes de l'UFI doivent nous permettre d'avancer nous allons poser deux actions nous sommes convaincus que ces deux actions vont nous aider à fonctionner la première action c'est l'action de médiation parce que nous sommes convaincus que si nous allons directement vers les institutions américaines une fois qu'il s'est enclaché on ne peut plus l'arrêter donc nous avons des documents réels des preuves nous allons accompagner Amine appeler nos responsables religieux et pourquoi pas nos aînés ils peuvent être des diplomates comme des économistes que nous connaissons dans la région et nous allons essayer d'échanger avec précisément monsieur Guy Gramella parce que nous savons qu'il s'est enregistré et je ne sais pas s'il a fait de façon légale mais nous allons faire appel à son équipe et leur expliquer qu'est-ce qui pourrait être engagé contre eux si jamais les documents légaux que vous allez nous transmettre nous les déposons de façon immédiate nous allons leur demander de s'associer à tant qu'ils doivent que tous les devoirs se mettent ensemble pour avancer alors si cette médiation ne réussit pas avec mon équipe nous allons prendre nos responsabilités et nos responsabilités en ce moment la responsabilité que nous allons avoir en ce moment sera de casser l'œuf et avoir l'oménette c'est-à-dire de poser les documents et l'administration américaine va donc interpeller ceux qui sont passés avant nous et leur demander comment est-ce qu'ils sont rentrés en possession et quelle est leur qualité réelle et en ce moment nous aurions prouvé à la communauté ivoirienne que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour pouvoir éviter cela et nous allons être légalisés parce que nous savons qu'il y a des difficultés nous savons que la présidente a j'allais dire mis beaucoup d'argent dans la recherche des vérités elle a pris le temps de nous expliquer la différence entre 10 et métro et 10 et USA elle nous a fait comprendre que je vous informe nous avons vérifié cela les statuts et règlements qui régissent l'UFI qui sont aujourd'hui au niveau de l'administration américaine n'ont rien à voir avec le statut que nous avons ici alors donc il va falloir faire ce combat et légaliser l'UFI et suivre le frais pour pouvoir avoir un compte pour que vous puissiez cotiser et nous allons je vous remercie bon je crois que nous allons nous allons clore vous pouvez vous asseoir je ne sais pas si l'imam veut dire quelque chose ok c'est qu'il y a des anciens dans la salle qui me connaissent bon c'est pour remercier l'équipe qui a dirigé la transition votre première assemblée générale que j'ai assisté ici c'est ce qui m'a donné le courage de continuer avec vous sinon je voudrais conseiller à DM de se retirer parce que si j'ai trouvé des gens de qualité lors de vos premières assemblées générales parce que une association c'est pas un recommencement perpétuée une association c'est un suivi mais chez les autres j'ai constaté que ils se sont entourés que des gens de personnes nouvelles qui ne connaissent pas cette communauté et surtout aujourd'hui le commentaire du Douai m'a vraiment renforcé dans mon opinion parce qu'il y a un passage que je ne connaissais pas c'est-à-dire que le feu Bala Keïta Père Sounam a pu jouer un rôle pour que les Ivoires se mettent ensemble d'ici sinon j'ai connu depuis Bala Touré à Syrie comment on appelle Volou le frère Zamé qui était avec nous aussi et tous ceux-là Moussa connaît j'ai connu tous ceux-là donc j'ai connu j'ai côtoyé la communauté depuis un moment je connais certaines têtes quand je les vois au cours d'une assemblée je sais qu'il y a du sérieux et quand j'étais à votre assemblée le jour-là j'ai vu du sérieux c'est pourquoi vraiment je me suis associé à vous pour que cette transition continue soit une réussite mais l'inquiétude du frère qui est au bout de la table je m'excuse M. Roger M. Roger de savoir comment l'équipe de campagne de Canada Moussa va attirer les gens pour les élections je crois que bon ça ce ne serait pas du ressort seulement du Canada ou l'équipe de sa campagne mais la transition surtout la qualité amène des personnes qui lui représentent dans la communauté il y a des gens derrière lui tout le monde doit mettre la main dans la patte pour que ça soit une réussite mais qu'on se met dans la tête de l'autre côté ce ne sont pas nos ennemis ce sont nos frères d'Ivoire aussi si on veut vraiment une communauté une communauté unie et forte on doit toujours penser par comment on appelle cette cette façon de penser d'un autre prophète sur l'allée au salam qui dit que quand on fait une amitié avec quelqu'un de faire comme si demain vous serez des ennemis de même quand on a un conflit avec quelqu'un de penser que demain vous serez des amis donc ça veut dire quoi toujours un peu de réserve il faut toujours mettre un peu de réserve dans les relations que ce soit en hostilité qu'en amitié donc c'est ce que je voulais vraiment vous demander je vais vous féliciter vraiment du travail que vous avez fait je sais que c'était difficile la désinformation à tout nouveau il y avait beaucoup de désinformation mais vous avez réussi à continuer jusqu'au bout vous n'avez pas fait parce que vous voulez seulement surmonter un défi vous l'avez fait parce que vous croyez en cette communauté diriger une communauté est très difficile parce que c'est du bénévolat et par-dessus le marché on sait que les Ivoiriens ils sont passés me mettre dans l'art d'avillir les gens les calomnies et les autres passesses de la société existent beaucoup en nous mais il faut que nous restions en nous changer pour montrer vraiment une unité autour de ce candidat DM que vous connaissez qui s'est comporté comme un exemple dans notre communauté donc c'est ce commentaire que je voulais faire et je veux remercier vraiment tout le monde pour leur assistance merci voilà mon frère qui est dans la salle qui est venu en retard pour des raisons de famille c'est le premier président des Ivoiriens ici à Washington puisse faire une intervention il n'avait pas prévu c'est tellement de faire une intervention c'est une doléance je voulais le faire parce que quand la tête est là le jury ne porte pas le chapeau je souhaiterais avec votre permission quand il y a une transition que M. Bala Sidibé puisse de deux minutes je vous remercie bonsoir bonsoir j'ai essayé de rentrer sur la pointe des pieds parce que j'ai arrivé en retard et je me suis fait et je remercie d'abord à l'Assemblée et aussi de l'occasion qui m'a donné de peut-être venir à ce podium et dire d'abord pour emboîter le pas aux frères Timité toute ma reconnaissance d'abord au comité de transition et vraiment pour le travail qui a été accompli parce que comme il l'a dit c'est pas facile de prendre son courage et venir dans une situation de cafouillage et essayer de mettre de l'ordre on sait ce que ça coûte en réputation personnelle donc je veux vraiment je veux d'abord rendre à tous les membres qui se sont sacrifiés et qui l'ont fait au nom de la communauté je voudrais aussi remercier le candidat DM pour son comportement exemplaire dans tout cet épisode et Dieu se le sait qu'aussi il a souffert il a souffert dans cette histoire et sa réputation a été mise à l'épreuve sa famille et tout il a résisté et comme il le dit je pense pas que c'est pour des raisons personnelles il le fait parce qu'il croit ce qu'il va faire et en tant que son aîné en tant que son conseil en tant que son grand frère je suis très fier de lui et je souhaite seulement que la communauté ivoirienne lui donne sa chance d'éprouver ce qu'il peut faire et je crois fermement en lui et je suis sûr que il a beaucoup de gens aussi qui le conseillent il écoute et qu'on lui donne sa chance de montrer ce qu'il peut faire pour l'UFI et encore une fois je dirais que ce soir là c'est une satisfaction personnelle je ne vais pas et je voulais rester silencieux puisque le casement donné je voudrais remercier tous ceux qui sont là et dire vraiment bravo que Dieu nous accompagne qu'il nous aide et que vive la communauté ivoirienne vive l'UFI et vive la Côte d'Ivoire merci voilà donc monsieur Gouroupierre va dire donner son mot de fin et après une minute je veux remercier tous mes compatrières qui sont là ce soir je voulais que vous applaudissez pour vous même d'abord parce que c'est un samedi tout le monde vient à l'eau d'opée aller danser un peu donc sincèrement je suis tellement content de pouvoir venir aux réunions je suis venu la première fois quand il y a eu l'assemblée générale je n'ai jamais participé aux réunions depuis à Syrie je n'ai plus le large voilà donc je n'ai plus le large donc je pense qu'il y a beaucoup d'ivorien qui ne me connaissent même pas donc on dit quand je suis dans l'ensemble on dit que c'est un ivoirien non ça c'est un caméronaire c'est du carré n'est pas ivoirien donc sincèrement je suis là pour supporter Diomandé et aussi être le commissaire au compte de l'association et je pense que comme Diomandé a dit tout à l'heure il y a des talents beaucoup de talents dans cette communauté et ne céder pas à ces attaques ces intoxications ces désinformations qui sont au dehors nous sommes prêts à conduire le bateau ivoirien à un bon port et faire mieux que les autres communautés qui sont là les ivoiriens ont connu le miracle ivoirien et je pense que ce miracle encore se refera ici à partir d'ici on pourra aider tout le monde merci de votre soutien et puis bonsoir j'espère qu'au delà de cette réunion nous allons parler des relations d'amitié parce que le commissariat au compte c'est l'organe de contrôle alors donc on a beaucoup peur d'eux j'espère que nous allons nous entendre les chiffres dans les assemblées générales qui viendront j'espère que les chiffres seront assez jumelés sur ce je voudrais commencer par des remerciements commencer je vais aborder le pas aux grands frères Bala et aux frères je voudrais sincèrement vous dire merci nous nous sommes aujourd'hui candidats parce que vous existez vous pouviez ne pas exister vous pouvez être découragé par les différentes pressions et puis bon les élections du 29 allaient j'allais dire gérer les Ivoiriens alors que ces élections nous savons bien n'ont pas fait assez d'unanimité n'ont pas réconcilier les Ivoiriens nous prenons l'engagement d'accompagner donc cette volonté et de rigueur que vous avez essayé de mettre sur la table au delà de votre travail je voulais remercier également l'équipe sortante dirigée par la présidente sortante Chanel K j'allais dire la possibilité que cette équipe aujourd'hui a permis à l'évolution de cette transition en mettant à votre disposition cette logistique et j'aurais des mots beaucoup plus appuyés au moment de la passation des charges si je suis élu parce que je peux ne pas être élu je peux avoir plus de bulleter blanc que de bulleter avec mon nom voilà donc si je suis élu je pense qu'il y aura des mots beaucoup plus appuyés pour l'équipe sortante et je voudrais sincèrement dire merci à cette équipe là qui bien que partie a permis de vous accompagner avec la logistique qui commence déjà par une très belle salle bien allumée avec des fleurs je voulais vraiment dire merci à cette équipe troisième remerciement à monsieur Jacques Roger l'équipe j'allais dire de communication qui va nous permettre merci à cette équipe merci à toute l'équipe de Jacques Roger qui avec le micro la vidéo les Ivoiriens qui sont restés chez eux les Ivoiriens qui sont à Bijan essaieront de comprendre un peu ce que nous faisons ici à Washington et ce que nous avons comme projet et ensuite remerciement au grand public pour leur déplacement je sais que vous êtes venus juste pour me soutenir vous pouvez rester à la maison et continuer à me soutenir votre présence nous va voir le frère Antoine et moi-même nous voulons sincèrement vous dire merci pour votre déplacement j'ai des membres de mon équipe de campagne il y en a qui ne sont pas dans mon équipe de campagne il y a le grand frère Cicou Travou qui est là que j'aimerais bien qu'on applaudisse pour vous avez le frère Paul qui est arrivé qui est le symbole de toute cette communauté économique que nous voulons réorganiser ou alors accompagner dans leurs activités alors je représente tout ce secteur économique j'aimerais bien encore vous dire merci il y a une dame que je ne connais pas mais sa présence me fait plaisir je souhaiterais bien qu'on l'applaudisse donc et enfin évidemment mon équipe de campagne qui m'a accompagné depuis voilà représenté par quatre ou cinq membres les autres sont au travail ils sont en train d'afficher ils sont en train de parler aux gens et donc la désinformation doit être contrée par l'information donc ça doit faire le travail de formation voilà merci encore pour nous avoir donné l'occasion ce soir chers responsables de la transition de nous exprimer devant la communauté ivoirienne nous disons que nous ne sommes pas candidats pour des ambitions personnelles nous sommes là pour un travail nous allons nous donner les moyens nous comptons suivre les ivoiriens nous nous accompagner tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas dans la proposition nous souhaiterons les rencontrer pour que nous discutions nous ne sommes pas là pour attaquer tout que ce soit nous pensons que nous avons fait le bon choix en mettant la Côte d'Ivoire au centre en nous retirant d'une échéance qui partait beaucoup plus vers la division nous recrétons que nous n'avions pas été suivis par l'autre candidat mais bon je le connais personnellement je pense qu'il est assez il est accompagné par des mêmes légumes alors nous essaierons de faire disparaître ces mêmes légumes et je peux vous assurer que nous allons tous les ivoiriens nous allons nous mettre ensemble et nous allons travailler sur ce je vous remercie voilà mesdames je vous remercie